A Lagos, au Nigeria, les embouteillages font partie du quotidien des usagers de la route. Plus de 21 millions de personnes sont concernées et c'est l'une des raisons pour lesquelles les initiatives se sont multipliées. Un groupe de cyclistes, membre du Cyclology Riding Club, tente d'apporter une réponse à ce défi en faisant la promotion du sport dans les rues de Lagos. Le mauvais état des routes fait partie des plaintes que nous recevons le plus souvent des usagers. Il y a des embouteillages et les automobilistes conduisent très mal. Nous, en roulant, il y a des voitures qui nous accompagnent pour assurer notre sécurité. De plus, nous roulons en groupe pour ne pas être isolés. Composés de 300 membres, ces adeptes du vélo se sont fixés un double objectif, celui d'inciter les autorités à créer des pistes cyclables dans la ville et de promouvoir le cyclisme. Ils organisent régulièrement des courses sanctionnées par des prix. Sylvia Odom, l'une de ses adeptes, a remporté une médaille de bronze aux Jeux panafricains junior. J'avais l'habitude de jouer au football, puis j'ai arrêté parce que j'ai eu une blessure au genou très grave. Alors je suis passée au cyclisme qui m'a aidée à corriger le genou. Maintenant, j'adore ce sport. Psychology Riding Club fait régulièrement équipe avec des ONG et des entreprises pour donner davantage de valeur au cyclisme et dénicher de futurs compétiteurs. En 2013, les autorités municipales avaient émis l'idée de construire des pistes cyclables dans la ville.